Chapitre 48. 1. Dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice, qui ne tarissait jamais, et d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux, qui étaient les ruisseaux de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire, et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse, et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. 2. Et à cette heure, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des Esprits, et son nom devant l'Ancien des jours. 3. Et avant la création du soleil et des astres, avant que les étoiles ne fussent formées au firmament, on invoquait le nom du Fils de l'homme devant le Seigneur des Esprits. Il sera le bâton des justes et des saints, ils s'appuieront sur lui, et ils ne seront point ébranlés, il sera la lumière des nations. 4. Il sera l'espérance de ceux dans le cœur et dans l'angoisse. Tous ceux qui habitent sur la terre se prosterneront devant lui, et l'adoreront, ils le célébreront, ils le loueront, ils chanteront les louanges du Seigneur des Esprits. 5. Ainsi l'élu et le mystérieux a été engendré, avant la création du monde, et son existence n'aura point de fin. 6. Il vit en sa présence, et il a révélé aux saints et aux justes la sagesse du Seigneur des Esprits, car c'est lui qui leur conserve la portion de leur héritage. Car ils ont haï et repoussé loin de ce monde d'iniquité, ils ont détesté ses œuvres et ses voies, et n'ont voulu invoquer que le nom du Seigneur des Esprits. 7. Aussi c'est par ce nom qu'ils seront sauvés, et sa volonté sera leur vie. Dans ces jours-là, les rois et les puissants de la terre qui auront conquis le monde par la force de leurs bras, seront humiliés. 8. Car au jour de l'anxiété et du trouble, leurs âmes ne seront point sauvées, mais ils seront soumis à ceux que j'ai choisis. 9. Je les jetterai comme on jette la paille dans le feu, comme on précipite le plomb dans l'eau. Ils brûleront en présence des justes, ils seront submergés aux yeux des saints, et on n'en trouvera pas même la dixième partie. 10. Mais au jour de leurs troubles, la paix régnera sur la terre. 11. Ils tomberont en sa présence, et ne se relèveront plus, et il n'y aura personne qui puisse l'arracher de ses mains et le secourir, car ils ont repoussé le Seigneur des Esprits et son Messie. Que le nom du Seigneur des Esprits soit béni.